Dominique Auroa, bonsoir. Votre groupe Royal Polynésien investit dans l'hôtellerie moyenne gamme, ou petite hôtellerie, vous disiez. C'est le créneau porteur du moment ? Je pense qu'il y a des très gros projets qui sont indispensables. Il ne faut pas oublier les projets de moyenne importance, beaucoup plus proches des Polynésiens, accessibles même au niveau des emplois par des Polynésiens et Polynésiennes. Ce projet que nous avons sur Fakarava s'inscrit dans ce raisonnement. Une hôtellerie de trois étoiles, accessible aux Polynésiens comme à des tours opérateurs, qu'ils soient européens, américains, chinois ou japonais, mais qui trouveront une autre image de la Polynésie, beaucoup plus réelle. Avec des prix différents en fonction du fait qu'on soit résident ou touriste ? C'est ce qu'on observe généralement. Les prix sont un problème de remplissage, de conditions économiques et environnementales et notre raisonnement être dans le niveau de prix au niveau international pour ce type de prestation. Pourtant, depuis quelques années, les hôtels ferment les uns après les autres. Ils sont pratiquement tous en vente. C'est la défiscalisation qui vous permet de prendre ce risque ? Absolument pas. Que ce soit le Roel Thalysien, le Roel ou Oyné, nous avons racheté son défiscalisation. Je pense que la défiscalisation est un moyen d'aider à l'investissement. Ensuite, la qualité d'un hôtel, c'est sa gestion. J'ai la chance d'avoir une fille et un beau-fils qui sont remarquables, très bons gestionnaires et passionnés par ce métier. Il est normal qu'en tant que père, je les aide à poursuivre leur développement. 500 millions pour cet hôtel 3 étoiles. Il faudra 120 milliards pour le treaty Mahana Beach. Que pensez-vous de ce type de projet ? Est-ce la solution selon vous ? Je pense qu'il n'y a pas qu'une solution pour le tourisme. Il y en a plusieurs. Le Mahana Beach a tout à fait sa place pour un type de catégorie de clientèle de grande importance. Nous sommes dans un marché de niche. Ce marché, il faut l'exploiter, le poursuivre. Vous êtes favorable. Je pense qu'il n'y a pas que Fakarava. D'autres pourraient faire la même chose et nous considérons que nous continuerons ensuite. Un mot sur l'environnement. Est-ce que vous avez eu l'accord de la commune ? Parce que ce n'est pas évident, par exemple, d'évacuer les déchets. Je pense qu'on ne fait pas un tel projet sans l'accord de la population. Ma fille a rencontré le maire, les adjoints, la population. Je pense que notre projet, au contraire, par sa dimension polynésienne, est très bien perçu par les habitants de l'île. Dominique Aurore, restez avec nous. Il y a un an, aujourd'hui, vous repreniez en main la dépêche et les nouvelles. Deux titres en difficulté financière. Vous aviez alors décidé de fermer les nouvelles et d'appliquer à la dépêche une politique d'austérité. Quel est aujourd'hui le bilan et les perspectives alors que se profite l'ouverture d'un quotidien concurrent ? On voit cela avec Hélène Arte et J. Vucot. De la dépêche et des nouvelles, il ne reste plus qu'une rédaction. Une vingtaine de journalistes dont la principale crainte, il y a un an, était de voir restreindre leur liberté d'écriture. Car les nouveaux actionnaires avaient clairement annoncé la couleur. Pas de tribunes politiques ou de journal d'opinion. La nouvelle dépêche serait avant tout un journal d'information local. On entend beaucoup de choses sur la censure à la dépêche. J'ai l'impression que les gens qui disent ça ne lisent pas la dépêche. Je n'ai pas l'impression qu'au niveau politique, etc., on en dise moins qu'avant et au contraire. Le plus ancien quotidien de la place a dû être fermé. Et je tiens à dire encore une fois, pour des raisons économiques, ça n'est pas une raison politique. On a découvert qu'il y avait déjà un signalement et que la société était vraiment en difficulté. Une perte de 400 millions à peu près. Et depuis un an, c'est la rigueur budgétaire qui domine. Fini les avantages en tout genre, fini le 13e mois et les primes. Aucun salaire à plus de 500 000 francs. L'encadrement a été renouvelé. La dépêche qui perdait 10 millions par mois n'avait pas d'autre choix, selon ses actionnaires. Notre façon de travailler a beaucoup changé. On nous demande de plus produire. Le travail aussi, on cavale un peu partout. Je ne sais pas si c'est dû au propriétaire, je pense que c'est dû au contexte et à la conjoncture. On a l'impression que ça va être difficile d'évoluer. On a l'impression qu'au niveau augmentation de salaire, au niveau progression de postes, ça va être plus difficile que ça n'était déjà. Mais je ne pense pas que ça soit dû aux actionnaires. Je pense que c'est plus dû au fait que la presse écrite a de plus en plus de mal à survivre. Et pourtant, les actionnaires, eux, y croient. Ils sont désormais à la tête d'un véritable groupe de presse, un quotidien, cinq magazines, deux radios. Mais c'est sans compter sur l'arrivée annoncée d'un nouveau quotidien lancé par le groupe Mouks qui a même débauché leur rédacteur en chef. La dépêche ne craint pas les concurrents. La dépêche, c'est quelque chose... On achète son pain, on achète la dépêche. Et ça fait 50 ans que ça dure. Donc je pense que le concurrent ne peut être que là pour stimuler justement une profession. et de faire, on peut dire que bon vent à celui qui vient sur le marché. Et c'est agréable d'avoir en plus de ça quelqu'un qui va faire de l'émulation. Optimisme de rigueur ou de façade, allez savoir. Reste que le tirage du journal entre 12 000 et 15 000 exemplaires est connu, mais pas celui des ventes. La presse polynésienne, c'est aussi toute une histoire avec l'anniversaire très bientôt de la disparition des nouvelles de Tahiti. Brigitte, bonsoir. Vous avez résumé tout cela. La dépêche, les nouvelles, deux titres pratiquement indissociables. D'abord longtemps concurrentes, puis complémentaires. La dépêche, gros support publicitaire. Les nouvelles, un journal critique et d'investigation, qui a d'ailleurs disparu pour cette raison. Et même M. Marchesini ne s'en cachait pas quand il déclarait que ses journalistes avaient pour consigne de ne plus parler des mises en examen par la justice. Bel exemple de déontologie, mais quoi de plus naturel que de s'offrir de titres et dents sacrifiés quand on a une dent contre la liberté de la presse avec les conséquences que l'on sait. Bref, l'histoire de la presse papier en Polynésie commence avec la création des nouvelles en 1957. Et de 57 à 2015, une cinquantaine de titres vont voir le jour. Presse variée, de la politique à la mode, en passant par des publications pour les ados, les surfeurs, les rameurs, les amateurs de télé et les militants de tous bords. Chaque parti politique a eu son journal, des journaux qui ont tenu le temps que les annonceurs potentiels désertent des feuilles de choux versées dans l'injure et la diffamation. Les côtes Tahitinoui, le Toere, le Maïto, le Tiamat, des titres qui vous rappelleront sans doute quelque chose et de plus ou moins bons souvenirs. Disparition aussi au rythme des changements d'alliances des uns et des autres et à la fusion de certains partis. Ces dernières années, dans un contexte économique très différent, les nouvelles publications s'intéressent davantage à des choses plus légères. A cet égard, la presse People marche assez bien avec Potin Mondin et Photos de Cocktail. Et pour les gratuits, il se multiplie. Les petites annonces attirent toujours autant d'amateurs, de bonnes affaires. En conclusion, la presse papier aujourd'hui en Polynésie, si belle, suit l'évolution de la presse papier dans le monde. Elle se plie aux lois du marché et surtout, elle s'affaiblit face à la presse Internet qui devient le grand vecteur de l'information. Merci beaucoup, Brigitte, pour cet éclairage. Dominique Orois, vous êtes à la tête du groupe Media Polynésie et vous fêteriez demain votre première année à la tête de la dépêche de Tahiti. Forcément, on pense aussi à la fermeture des nouvelles et des employés que vous n'avez pas gardés. À l'époque où vous repreniez le journal, le groupe employait 170 salariés. Combien de personnes vous employez un an après ? Nous sommes proches de 180, car là, je m'inscris en faux, malheureusement, sur les causes de la fermeture des nouvelles qui sont uniquement des raisons économiques. Ça ne fait jamais plaisir de fermer un journal qui était encore plus ancien que la dépêche. Malheureusement, quand un quotidien qui n'a pratiquement plus de lecteurs, car il se vendait à moins de 2000 exemplaires, ne perde 10 millions par mois, il n'est pas possible de le continuer. Mais par contre, et là, je tiens à préciser, nous avons repris l'ensemble du personnel il y a un an. J'ai annoncé ici que personne ne serait licencié. Le pari a été tenu. Il y a plusieurs affaires au tribunal, malgré tout. Non, je m'excuse, il y a des gens qui ont voulu partir. Le dernier rédacteur en chef, notamment ? Il y a des gens qui ont voulu partir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous n'avons licencié personne. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent, monsieur. Mais ils peuvent dire ce qu'ils souhaitent. Je parle de faits concrets qui sont prouvables. Je ne parle pas de colportage ou de comérage. Je pense que vous êtes ici des gens sérieux comme je le suis. Je ne fais pas l'objet de colportage. Nous ne versons pas dans le comérage, mais on doit quand même reconnaître, si vous me le permettez, que la presse papier, avant, était un véritable contre-pouvoir, qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et que la disparition des nouvelles a coïncidé avec l'arrivée d'une presse qui n'est pas plus consensuelle pour tout le monde. Je pensais que le vrai contre-pouvoir, c'est la télévision maintenant, qui est beaucoup plus en vogue que la presse. Et je pense que nous sommes autant le contre-pouvoir que vous l'êtes vous. Et la qualité de nos informations n'a d'égal que les vôtres. Je n'ai pas en doute la qualité de vos informations, mais M. Marchesini déclarait quand même lui-même sur notre antenne qu'il ne voulait plus qu'on parle des mises en examen et d'autres choses qui fâchènent quand même le pouvoir. M. Marchesini disait simplement vouloir respecter le droit. Il y a des règles de déontologie. On n'a pas le droit de salir des gens quand les choses ne sont pas prouvées. Et jusqu'à preuve du contraire, une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Dominique Aurore, on l'a vu dans le reportage d'Hélène Arte. Vous communiquez sur le tirage de la dépêche, mais pas sur vos ventes. Alors comment se porte la dépêche de Tahiti financièrement aujourd'hui ? Un an après. J'irais que quand nous l'avons pris, le navire avait beaucoup de voies d'eau. J'ai plaisir à dire aujourd'hui qu'elles sont toutes colmatées, que le navire fonctionne même de mieux en mieux. Vous évoquiez un certain immobilisme il y a un an. Comptez-vous investir dans le journal, le moderniser, avec plus de couleurs, une nouvelle maquette ? Je pense que depuis un an, vous prenez la dépêche. Il y a un an, la dépêche maintenant, vous verrez que l'actualité graphique s'est améliorée. Surtout, notre présence locale s'est accrue. Les consignes qui sont données à la rédaction en chef, plus d'informations locales, être beaucoup plus proches des habitants de notre feux noirs, avoir plus de photos, que les gens se retrouvent dans le journal, plutôt que dans de l'information qui t'arrive à espérer. Le départ de votre rédacteur en chef, Bertrand Parence, on embauche par le groupe Albert Moux. Comment vous le prenez ? Je le prends très très bien. Je dirais que la liberté d'emploi existe. Les gens ne sont pas en prison. Et au contraire, je me réjouis qu'après cette formée à la dépêche, ils puissent participer au développement d'un journal de mon ami Albert Moux. Il travaillait au Parisien auparavant. Je pense qu'il était déjà bien formé. Je pense que sa formation en Polynésie est un peu différente de celle qu'on peut avoir en culture parisienne. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Auroi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.